Et en ce moment particulièrement, le monde est en train de changer à grande vitesse, l'expansion, la relève vers les nouvelles technologies. Des nouveaux paradigmes de société mondiale. Je vous expliquerai le rapport entre ça et la force gravitationnelle et antigravitationnelle. Et c'est drôle que ces textes qui ont 1500 ans, ce poème il a 1500 ans. Et c'est drôle qu'à travers le Zazen il ait pu comprendre ces deux aspects des forces du cosmos, de l'univers. Dans son poème, où il parle d'abord de la racine et ensuite de l'expansion. Comme la théorie du Big Bang, qui est notre racine, la racine de toute notre histoire. Et nous sommes faits des mêmes éléments qui étaient là au tout début. C'est-à-dire que tout ce qui nous construit, tout ce que nous sommes, notre peau, nos os, notre cerveau, notre sang, connaît toute l'expérience de l'univers depuis son début. Il faut retrouver ses souvenirs anciens et la méthode de fonctionnement pour que ça se passe bien. On ne peut pas foncer aveuglément. Sans connaître, respecter et protéger ses racines. Zazen, c'est une racine solide de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada